Le service est revenu, tout le monde paniquait. Et avec raison, mais YouTube est capable de faire, c'est une grosse entreprise, de réparer et de corriger ses problèmes. On est le 7 août, non pas le 7 août, j'aimerais ça qu'on soit le 7 août, mais on est le 7 novembre et on a une petite couverture neigeuse, nous ici à Sainte-Marthe. Le 7 novembre, ça arrive tôt. 2019, 6h37, heure du Québec. Il y en a qui me disent, ouais, mais j'en ai mort, on avait ça, nous autres aussi, dans le temps, quand on était jeunes, dans les années X, Y, Z. Je dis oui, justement, parce que c'est des cycles. Après ça, on a eu des cycles dans les années 90 où l'hiver arrivait des fois au mois de janvier. Et ça ne durait pas longtemps, parce qu'on était dans un maximum solaire. Il y avait l'effet El Nino aussi, qui était immense dans les années 90, fin 90, début 2000, qui nous a amené aussi cette fameuse crise du vergue. Donc, c'est tout écyclique. Mais quand le maximum solaire arrive, là, les hystériques du Clément vous prédisent et vous disent, ça y est, vous voyez, c'est le réchauffement climatique, c'est la fin du monde. On va être inondés, tout va fondre, l'hiver est disparu. La neige, il nous disait même dans les années 90, la neige va être disparue même. Un article des années 80 du Québec qui nous dit, si la tendance se maintient, la neige ne sera plus qu'un souvenir en 2000. Ça, c'est un article de 1983, parce que là aussi, il y avait des cycles, je me rappelle très bien, dans les années 80, il y avait un autre maximum solaire, parce qu'à tous les 11 ans, il y a un cycle solaire. Et il y avait de la pluie à Noël pendant quelques années, je me rappelle. Il pleuvait des cordes à Noël. Et il y a ces insignifiants qui nous arrivent avec des prédictions complètement créées pour endoctriner les gens. C'est des fraudes du système. On ne parle ni du minimum solaire, ni du maximum solaire, ni de la haute atmosphère, ni des courants génie, ni des rayons cosmiques galactiques. On ne parle de rien. On vous dit comme des... On vous prend vraiment pour des imbéciles, ignorants, qui malheureusement, la plupart du temps, est vrai. La majorité de la population se contrefoue des faits. D'ailleurs, c'est la preuve. La preuve de ça, c'est qu'ils continuent toujours à voter pour le même monde. Donc, ils se contrefouent des faits. Tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. Être sécurisés dans leur petite misère. C'est ça, la dure réalité. On va aller voir pour se changer les idées. Heureux de vous retrouver. 6h39, en ce 7 novembre. Déjà, neigeux. Un autre phénomène du ciel magnifique que je voulais vous partager hier, mais que je n'ai pas pu parce que... YouTube ne fonctionnait plus. J'ai reçu plein de messages. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'envoyaient des messages pour me dire, « Hey, les vidéos que tu as mises en ligne ne sont pas disponibles. Qu'est-ce qui arrive? » C'est là que j'ai réalisé que j'ai fait des petites recherches. Tout le monde se plaignait. Donc, en même temps, c'est là que j'ai déduit que je n'étais pas la victime de l'État profond, mais plutôt, eh oui, la victime du système qui était en panne. D'ailleurs, une petite parenthèse pour ceux qui pensent, comme moi, qui ont des chaînes YouTube, qu'ils sont surveillés. On a un impact vraiment infime. Moi, j'ai soixante-quelques mille abonnés ici, et j'en suis fier, et j'espère que ce nombre-là va continuer à croître. Mais c'est rien comparativement aux millions et aux millions d'insignifiants qui regardent les émissions insignifiantes à la télé. La télé a encore un gros, gros, gros pouvoir, et pour ne pas dire le seul et unique pouvoir. Le retour du phénix, un oiseau rouge, brillant, semble droit, sortir d'Hollywood, et il arrive dans le ciel, au coucher de soleil, sur le Brésil. Le phénix rouge ardent s'est formé dans le ciel, coucher de soleil, sur la ville de Soledad, Rio Grande, au Brésil. On peut voir ici la fameuse image. Naturellement, c'est un phénomène atmosphérique, mais qui nous donne vraiment une définition parfaite d'un oiseau. Rougeoyant, apparu dans le ciel d'une ville brésilienne. C'est vraiment très, très spectaculaire. Vraiment spectaculaire. Le ciel agit étrangement ces derniers jours, après cette anomalie de ciel rose à Trinidad, dont je vous ai partagé, les images, au cas où ceux qui l'auraient manqué, on peut aller voir ça tout de suite. C'était cette espèce d'anomalie incroyable, d'une espèce de volcan dans le ciel. Là aussi, c'était vraiment spectaculaire. On peut voir ici l'image, encore une fois, et l'image, vraiment, wow. Quelque chose de... Le ciel, vraiment, le ciel étrange de ces derniers jours, après l'anomalie du ciel rose. De nombreux habitants de Soledad, d'une ville de Rio Grande et d'Ossoul, au Brésil, ont été émerveillés par cet oiseau rouge. Géant, rougeoyant dans le ciel du coucher de soleil à Halloween. Quel magnifique coucher de soleil, n'est-ce pas? Imaginez, vous voyez ça dans le ciel. C'est certain que tu te demandes ce qui se passe. L'oiseau géant incandescent est apparu au-dessus de la ville de Soledad, le 31 octobre. Une autre photo ici, vraiment extraordinaire. Une autre. Oui, parfois, Mère Nature joue avec mon air et nous envoie des signes magiques et importants dans le ciel. Vraiment, ça vaut la peine de s'arrêter pour voir ça. Puis je voulais vous le partager, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces phénomènes-là. Aujourd'hui, je vais vous revenir avec plein de nouvelles. Finalement, la journée va se dérouler normalement si YouTube ne tombe pas en panne. Parce que je vais retourner dans l'Antarctique, l'Arctique. Peut-être même sur la Lune, puis aller voir tous ces objets qui sont trouvés, qui ont été trouvés par des caméras. Par exemple, dans le cas de l'Arctique et l'Antarctique, c'est Google Earth. Puis vraiment, c'est renversant. On va aller faire un petit pot pourri de toutes ces belles découvertes. Restez là, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada